... Je me présente pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis d'accord de la rédaction de la CTEQ, qui est une association de science et de transmission de l'esprit critique. Je suis docteur en science. Je n'ai un doctorat, et c'est très suffisant, croyez-moi. J'ai créé, avec quelques autres, la tronche en biais. On a beaucoup d'abonnés, on a des millions de vues. Parfois, j'écris des chroniques dans la revue Science et le Science, que vous pouvez trouver juste en dessous ou en face. Ils ont un stand où vous pouvez vous abonner. Et faites-le, parce que c'est très bien. J'écris quelques livres, et les prochains sont à paraître. Voilà, ça va énerver des gens. Et là, je suis apparu dans les pages de Science et Vie. Et j'ai un peu honte, maintenant. Je me suis mis un peu en colère après eux, parce qu'ils ont ressorti un papier. Les maths prouvent Dieu. Alors, du coup, je ne suis pas d'accord. Bon, voilà. Et donc, la question, c'est, est-ce que vous savez douter ? Est-ce que nous savons douter ? Donc, j'ai comme un doute, aussi Henri Broch, qu'il ne connaît pas. Bonne réponse. Voilà. Donc, qui a ressorti les ététiques du dictionnaire, où elle végétait depuis quelque temps, pour en faire quelque chose, un outil de militance, du rationalisme. Voilà, l'art du doute. Et donc, bon, ici, on est entre gens qui font des ététiques, du scepticisme, du rationalisme. Les mots ne sont pas hyper importants. Soyons tolérants envers ceux qui veulent utiliser un mot qui n'est pas le nôtre. Voilà, un message d'amour, aujourd'hui, à vous, comme il n'y a pas. Bien, donc, alors, est-ce que nous sommes crédules ? Donc, je suppose que comme moi, quand vous recevez un mail d'une dame très âgée, en Afrique, qui me dit qu'elle a beaucoup d'argent, qu'elle est très malade, et qu'elle sent que je suis quelqu'un de bien, que je mérite d'hériter de son argent, j'ai un doute. À qui c'est arrivé, ça, ce fameux scam, ce phishing d'une personne très fortunée, lointaine, âgée, ou héritière, de dire, ah, mon papa est mort récemment, il est millions, ah, j'ai plus plein. Et Dieu m'a connu vers vous. Souvent, c'est Dieu qui est connu vers vous. Bon, ben voilà, vous avez un doute. Et qui a répondu ? Alors, des fois, il faut le faire, que ça, ça l'a fait par contre du temps. Il perd du temps à vous répondre, à chercher, c'est rigolo. Mais bon, il faut avoir que ça va faire de sa vie. Donc ça, on a des doutes. En gros, je veux dire, en que mesure, on est crédule. Donc là, c'est bien. Ensuite, il arrive qu'on croise des prospectus pour des médiums, pour des grands chamadous, bidules, machin, numérologues, cabalistiques, c'est bien ça. La garantie d'une consultation de qualité sans complaisance. Appelez-le, ce numéro est là, vous pouvez me dire, bref. Quand on croise ça, on n'est pas sûr qu'on a un doute et du coup, on ne consulte pas. Qui, ici, l'a fait ? Dans les deux dernières années. Parce qu'on a pu être croyant avant, on a le droit d'ailleurs, c'est très bien. Mais bon, vous ne faites plus ça parce que vous avez des doutes. On a des gens qui écoutent ce monsieur. C'est un ancien journaliste de la télévision. C'était la 5, non ? Monsieur Bourré, qui nous dit, un jour, j'ai reçu un extraterrestre dans le journal de 20 heures de TF1. Bon, et moi, j'ai un doute. Je dis que s'il nous dit ça, c'est pour d'autres raisons que le fait qu'il y avait vraiment un extraterrestre, qu'il y avait d'autres mécanismes à l'œuvre dans le fait qu'il prononce ces mots-là. D'ailleurs, je ne sais même pas où il a fait ça. J'ai piqué ça sur Internet. Bref, bon. Non, on ne fait pas la blague de monsieur Bourré. On ne rigole pas des noms, déjà. Ni des problèmes d'alcool, d'ailleurs. C'est pas vrai. Vous avez un doute si on vous dit que la Terre est plate ? Oui, bon, quand même. On la voit bien. Là, on voit que ça va. C'est plat, mais c'est des problèmes d'échelle. Si on vous dit que la Terre est ronde, mais qu'elle est creuse, et que dedans, il y a des cités anciennes, perdues, Agartha, voire peut-être un mini-soleil, parce que partout, il fait chaud, on va, et des céléments cachés, les reptiliens, par exemple, ou Hitler sur un tyrannosaure, qui est... Bon, vous avez certainement des doutes. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Bon, voilà. Mais jusque-là, c'est quand même, c'est facile. Je ne suis pas exigeant avec vous. Je pense que vous pouvez faire mieux que ça. Et donc, on a, après, ces choses-là, c'est déjà un petit peu plus coton, c'est un peu plus compliqué. On est exposés, et puis de simples expositions, nous sommes tous exposés à des contenus qui nous disent que les vaccins sont dangereux. Alors, c'est la mode depuis deux ans en particulier, mais c'est déjà avant, c'était surtout en France. Et donc, vous êtes exposés, surtout quand vous êtes parents et vous vous demandez « Tiens, qu'est-ce que je dois faire ? » Là, vous souffrez, parce que du coup, vous êtes exposés. Il n'y a pas le choix. Il y a plein de contenus qui vous disent que les vaccins sont dangereux, que ça cause l'autisme, que ça cause la sclérose en plaques, et que vous êtes des mauvais parents si vous piquez votre enfant. Piquez. Donc, dans quelle mesure il faut douter de la parole officielle, scientifique, ou douter de ce qu'on croise ? Là, ça commence à être plus dur. Comment on sait ? Autant que la Terre est ronde, on a vu des films, mais on pourrait nous en mentir. Il y a des fusées, il y a des astronoïques, on croit les gens. Même s'ils nous énervent. Beaucoup. On a des gens qui consultent, alors des praticiens méthodes « Bye-bye allergie », des naturopathes, des manétiseurs, des feng shui, thérapie de l'élimitant, le corps unitaire, je ne sais pas ce que c'est. Psychometakinébiologie, c'est un très joli mot. Alors, je ne sais pas s'ils comptent pour le scram, mais on pourrait se dire qu'il y a un problème, c'est des gens qui ne savent pas douter. Nous, on doute de tout ça. Sauf que les gens qui consultent ça, c'est des gens qui doutent de la vraie médecine. Donc, il y a du doute, en fait. Ce ne sont pas des gens qui ne doutent pas. Ils doutent, ils doutent peut-être trop de paroles officielles. Donc, le doute, ce n'est pas une fin en soi. Vous pourriez douter de moi et ce n'est pas bien. Enfin, si, c'est bien. Je précise. Bon, je reviens à ma slide de début. Donc, vous, vous me connaissiez déjà. Qui ne me connaissait pas avant cette conférence ? Je découvre... Bonjour, madame. Enchanté. Monsieur. Vous êtes deux. Personne ne vous juge. Vous êtes au fond. Enfin, quand même, il faut faire des efforts. Bien. Maintenant, vous saurez. Ça va bien se passer. Au début, c'est bizarre. Mais après, hein ? Bon. Et du coup, je suis venu et je me suis dit il y a encore de la steak. J'ai une blouse blanche. J'ai des lunettes. Et je vous présente que... Donc, les blouses blanches, c'est un effet que... Quand on a une blouse blanche, on paraît plus crédible. Enfin, sauf si c'est pour parler de joie de culasse. Il faut apporter un peu de travail. Mais si vous voulez parler de personnes à cœur ouvert, le mec qui a une blouse, vous savez qu'il n'y a pas de blouse, le mec qui a une blouse, on est plus attentif parce que l'autre, on n'est pas sûr. Les lunettes, c'est vraiment intelligent. Je suis docteur en sciences. C'est vrai. Est-ce que c'est important pour m'écouter ou pas ? Est-ce que... Dans la mesure où je suis youtubeur maintenant, être docteur ou pas, est-ce que c'est un critère ? Peut-être que oui, mais c'est pas sûr. J'ai beaucoup d'abonnés. On a... On est plusieurs. Enfin, c'est quand même moi qui s'y connu plus. Alors, c'est moi. En tout cas, Vled arrive tout à l'heure. Il arrive... Dites pas que j'ai dit ça. Vled, en thème, si tu regardes le replay, c'est un montage. Je n'ai pas dit ça. Ensuite, il y a beaucoup de vues. D'ailleurs, c'est 35 millions. Je n'ai pas mis ça à jour. C'est 35 millions. On peut le dire, les ligueurs. Et il y a... Bon. Est-ce que c'est important de vous présenter tout ça pour vous suggérer qu'il faut douter ? Est-ce qu'il faut porter une mousse blanche ? Est-ce qu'il faut porter des lunettes où il n'y a pas de verre ? Ça sert à quoi ? Bon. Donc du coup, je me dévets de tous ces oripos avec une grâce non dissimulée. Voilà. Et maintenant, je suis à votre niveau. Il n'y a plus d'artifice. à ceci près que j'ai encore un micro et que quand même, ça compte aussi comme argument d'autorité. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui a fait ça ? Ah, c'est pas vrai. Donc voilà. Donc je suis venu en vous disant des choses qui sont vraies. Mais tout ce qui est vrai n'est pas pertinent dans le contexte dans lequel on l'énonce. Donc si quelqu'un arrive en vous disant bonjour sur un podium avec une blouse et je suis docteur en mâche un médule et vous sort tout son truc, il veut vous rendre plus attentif à ce qu'il dit et il veut ne pas avoir à produire trop d'efforts pour vous convaincre. J'ai fait ça dans ma vie et maintenant vous me croyez parce que merde. Et c'est pas une très bonne méthode. Donc j'ai fait une conférence TED qui s'appelle Méfiez-vous de conférence TED où je dis qu'il faut se méfier des gens qui ont le micro, qui ont la parole et qui vous disent parce que j'ai la parole je sais pourquoi je suis là. Et je vais vous dire comment vous pouvez pas pour être presque aussi bien que moi. C'est TED. Et je pense que c'est un peu chiant. Donc la blouse. Ceux qu'on l'œil peuvent voir si elle est bien ou pas bien mais ça ne vous dit rien sur le mec qui est dedans. Et les lunettes, a priori, quand on porte des lunettes, c'est pas pour porter des montures. C'est-à-dire que la monture elle sert à mettre des verres devant vos yeux. Là, il n'y a pas beaucoup de gens qu'on met en scène ou qu'on porte. Moi j'ai des lentilles là. Mais donc, dans n'importe quel autre milieu qu'ici et lors des spectacles de Clément Fraise, vous savez que quand quelqu'un porte des lunettes c'est juste parce qu'il c'est pour voir. Ça n'arrive pas que les gens portent des lunettes pour vous faire croire qu'ils portent des lunettes pour vous penser qu'ils sont plus intelligents. Peut-être que si. Ça doit arriver quand même. ça me rend intelligent je vais le porter. Donc en tout cas c'est des signes extérieures de compétences qui n'en sont pas liées avec qui ne sont pas des indicateurs réels de ce que ma phrase est chiante. Vous avez compris l'idée ? Qui n'a pas compris l'idée ? On se fatigue des fois à faire des phrases pour rien. Donc quand on porte une blouse c'est parce qu'il y a un intérêt à la porter. Quand on porte des lunettes c'est parce qu'on veut voir mieux. Et quand on vous donne le résumé, le CV c'est qu'il y a une raison. ça doit être pertinent. Donc la théorie de la pertinence que l'on doit attendez que l'on doit notamment à deux chercheurs comme le philosophe Paul Grice et l'anthropologue Danz Ferber dit que l'acte de communication il est un peu plus que ce qu'on croit. Quand on communique il se passe quoi ? Le langage fonctionne sur des principes je lis parce que je me fatigue permettant d'inférer l'intention communicative de l'interlocuteur. Donc on n'est pas en train de l'acte de langage ce n'est pas qu'on chiffre et on déchiffre c'est qu'on envoie des signaux des indices de ce qu'on pense et l'autre il doit recoller et tout. Et ça marche pas trop mal en fait. Et donc un acte de communication contient ce qu'on dit mais aussi le message implicite que ce qu'on dit est intéressant que ça mérite d'être dit que ça mérite de s'être inscrit et d'être venu et de s'asseoir et d'écouter. C'est-à-dire de la pertinence vous supposez que c'est pertinent. Et dans ce que je viens de vous dire il y a un truc qui n'était pas intéressant c'est ça. Pourquoi est-ce que je vous ai donné le nom de ces deux messieurs et mon message c'est ça ? Mais si je vous dis que ça il a dit ça mais par contre si je vous dis tout ça ouais quand même ça ne vient pas n'importe où c'est des anthropologues des philosophes puis ça a un nom c'est la terre de la pertinence quand même mais c'est le même message le vrai message c'est ça et si je vous dis que ça ça vous paraîtra moins fort donc on est bien obligé d'avoir des artifices autour pour vous retenir les choses parce que vous ne faites aucun effort. Donc on est sur une scène on porte un costume on a des diplômes le problème c'est que est-ce que ces arguments d'autorité sont toujours des sophismes qui pense que c'est toujours un sophisme ? Vous avez donc tous vu le dernier épisode qui parle de l'argument d'autorité qui dit que non il y a des questions à se poser c'est pas toujours un sophisme ou une fallacie et que on commet tous l'acte dans la vie de faire confiance à des gens qui savent des choses que nous on ne sait pas. On va chez le médecin quand il n'est pas médecin on l'écoute il nous dit prenez c'est le médicament on dit est-ce que c'est l'homéopathie ? Il dit non d'accord on prend et on a raison de le faire il faut des il faut faire confiance aux gens et nous sommes la seule espèce à faire ça dans le monde essayez vous allez dans la nature vous croisez je ne sais pas un kangourou pas par ici mais une pie ça se trouve essayez de lui faire croire un truc une pie il fait croire que vous dites lui voilà dites lui que le président c'est Macron pour voir si elle vous croit ne marchera pas elle ne va pas vous croire il faut un humain et donc notre capacité à croire ça nous rend service c'est très utile de croire les gens pas trop mais c'est l'unité donc qu'est-ce que je vais vous raconter le doute et le soupçon ça c'est une nuance que j'ai vue nulle part donc je vous la répète autant que possible le doute donc l'azététique c'est l'art du doute c'est Brock mais le soupçon c'est pas le doute quand je doute c'est je me demande pour quelle raison ce que j'entends pourrait être vrai ou faux quand je soupçonne je me dis mais pour quelle raison quelle intention il y a dans la tête du mec qui veut que je croie un truc fermez ce téléphone ok le doute on peut réfuter on peut aller au bout puisqu'on va en vérifier mais si vous soupçonnez que moi je suis un méchant sataniste qui a pour but de détruire la société occidentale la vérité comment je vous prouve que c'est pas vrai bonne réponse vous êtes fort bonne réponse on ne peut pas donc comme le soupçon est irréfutable il n'est pas très utile alors il est très bien comme conclusion quand vous avez beaucoup de raisons de le faire ou comme point de départ pour une enquête mais il faut enquêter à charge et à décharge ils disent lui c'est donc le conspirationnisme c'est la mécanique du soupçon vous commencez par soupçonner des intentions vous cherchez et vous trouvez des raisons pour lesquelles c'est vrai j'ai déjà fait ça mais toute preuve que le complot n'existe pas c'est une preuve que le complot est très bien fait donc c'est foutu dès que le complot est là il va y rester donc si vous y croyez c'est très dur alors je sais que des gens peuvent en sortir de ça mais il faut travailler beaucoup et c'est très dur donc c'est mieux de ne pas y rentrer le doute n'est pas l'inverse de la confiance pourquoi ? parce que pour faire confiance il faut d'abord que je doute et que je constate que ça va en fait du coup le doute permet la confiance donc nous t'es de moi au bout d'un moment mon mandat ça fait des années qu'on le connait il s'est jamais trompé sur rien pas trop du coup la prochaine fois qu'il dit un truc a priori crédence 75% c'est ce que j'ai sur confiance score sur mon score Albert Kahn est à 0% on en parlera demain vite fait alors le doute n'est pas l'antithèse de la connaissance parce que c'est pas on sait des choses ou alors on doute et on sait rien non non on peut douter du niveau de confiance accordé à une connaissance disons que la terre est quand même plutôt ronde elle n'est pas sphérique et on n'a pas de modèle parfaitement exact de sa forme sans plus c'est bouge donc le jour où on aura un modèle exact de la terre on aura une maquette de la terre elle fera la taille de la terre ça ne sera pas beaucoup mais on ne peut pas avoir de modèle exact de la terre on n'en a pas donc on doute du modèle qu'on a mais on sait qu'on en a un et qu'il est valable plus que d'autres donc le doute n'est pas l'antithèse de la connaissance le doute c'est la condition de la connaissance si j'ai un truc que je connais mais j'ai un doute je vérifie et que ça résiste je connais la connaissance c'est ce qui résiste au doute donc le doute est utile pour connaître donc le doute n'est pas une fin en soi on n'est pas là à se dire ouais je doute moi aussi non moi mieux que toi ouais vas-y super bataille on s'en fout on doute parce qu'on veut savoir voilà et donc on est tous a priori dans une forme de pensée qu'on appelle un scéticisme organisé on ne doute pas tout le temps n'importe comment on commence par douter on vérifie après ça va le doute est réduit et on a un scéticisme qui est mitigé ça ne veut pas dire qu'on est de mauvais poils ou de même manière mais c'est à dire qu'on ne doute pas de tout tout le temps je vous le prouve qui ici pense que la lune existe qui ici a un bras droit ou un bras gauche qui comprend ce que je dis pourtant la lune qu'on ne voit pas depuis cette salle pour ceux qui sont derrière leur écran on est en plein jour et la lune n'est pas visible on ne voit pas la lune et pourtant on est dans un congrès de scepticisme et vous ne doutez pas de son existence vous ne doutez pas d'absolument tout bon vous êtes des gens normaux alors que vous essayez qu'il y ait des trucs on ne va pas en douter tout le temps parce que c'est fatigant et puis si on ne fait que ça qu'est-ce qu'on fait du reste on a des conférences à faire il faut qu'on prépare à manger on a des trucs à faire plus important mais au propos de la lune il y a des trucs qui circulent au sujet de la lune est-ce que la lune provoque des transformations en lycanthropes je n'ai pas la preuve que c'est faux mais je n'ai pas de raison de penser que c'est vrai donc je vais douter fortement est-ce qu'on a la preuve que la lune elle est vachement super grosse quand on a les super lunes vous avez des photos oh la vache non la différence c'est ça alors c'est mathématiquement on la voit la différence mais à l'œil nu je ne suis pas sûr que ça soit si différent que ça en fait donc le truc de la super lune c'est pour vous vendre des journaux comme d'hab et le nombre de naissances à la pleine lune mais ça les gens qui bossent dans la modernité sont sûrs de ça c'est évident il y a beaucoup plus de naissances à la pleine lune je me rappelle de l'autre jour il y a 6 ans pleine lune beaucoup plus de naissances que le jour d'avant anecdote quoi alors arrêtons-nous là-dessus quand même parce que les deux premiers admettons non mais les naissances alors moi j'ai des références on a une étude de 98 dans le European Journal of Obstetrics Gynecology qui dit qu'il n'y a pas de différence une étude de 2014 de la Katmandou Université médicale qui dit qu'il n'y a pas de différence bon donc j'ai raison et voilà il dit pas que quand je préparais cette conférence c'était il y a il y a quelques mois je reçois un mail bonjour Thomas c'est monsieur Frédéric Chambat je le connais pas mais il m'a écrit et donc il a fait des recherches dessus sur les naissances pendant la pleine lune il m'a réfuté il m'a réfuté alors bon les graphes c'est pas flagrant flagrant pas plus là ceux-là on comprend rien mais j'ai un graphe à vous montrer donc quand on montre un graphe on n'est plus crédible alors si le graphe est une image de cerveau c'est encore mieux mais bon là en l'occurrence c'est pas vous verriez que c'est un peu décalé donc je le fais pas mais sinon on va et il me dit moi j'ai montré que voilà on a plus de naissances un tout petit peu plus il faut vraiment faire des stats pour le voir lors des pleines lunes et il dit alors du coup on a une explication c'est que les équipes croient qu'il y a plus de naissances les chefs d'équipe disent à leur personnel d'être plus présents il y a plus de gens présents ce jour-là et on provoque plus ces naissances parce que quand même après je rentre j'ai un gigot à la maison il faut sortir le vôtre voilà et donc donc il est bien quoi il faut respecter les enfants c'est bien il est bien possible qu'on ait ce qu'on appelle une prophétie auto-réalisatrice puisqu'on croit qu'il y a plus de naissances des pleines lunes on se prépare pour qu'on ait plein et puis du coup on provoque un peu pour que ça accouche mais ça c'est l'hypothèse la donnée c'est qu'en tout cas pour cette étude-là il y a une différence alors après c'est comme tout une étude qui dit un truc est-ce qu'on doit avoir confiance oui mais pas trop on a vu ça avec les lancers il faut avoir confiance mais pas trop alors enfin un test d'entre nous c'est l'image de de Ebbinghaus voilà donc c'est une image qui ne bouge pas j'ai menti elle bouge heureusement mais le disque orange ne change pas de taille sa taille est stable d'un bout à l'autre et pourtant comme il bouge votre cerveau vous dit tiens on a l'impression que hop elle a rétrécit elle a rétrécit elle a rétrécit et je vous jure que ça ne bouge pas et pourtant je regarde et moi-même je vois que ça rétrécit ça grandit c'est cassant vous n'arrivez pas à voir l'image telle qu'elle est dessinée telle qu'elle est animée parce que votre cerveau il n'est pas évolué pour être dans une salle un vendredi soir pour regarder un mec qui vous montre un écran en deux dimensions avec des tâches qui bougent la nature n'avait pas prévu ce qui se passe aujourd'hui on improvise donc il y a un décalage entre le réel et ce que vous percevez donc il faut douter de ce qu'on perçoit bon qu'est-ce que j'ai appris comme slide il faut douter de ça j'ai une image vous avez un militaire alors c'est pas en Ukraine et un enfant et là vous spontanément sans aucun effort même les plus bêtes d'entre vous vous pouvez sans peine attribuer des émotions des états internes dans les personnages vous leur attribuez des sentiments des émotions des réactions donc vous laisse imaginer ce que ressent cette personne-là et ce que ressent ou veut cette personne-là et je change le contexte et d'un seul coup ça change vous ce qui se passe dans la tête de l'enfant-là n'est pas la même chose que là c'est le même enfant on a la même situation mais nous on n'a pas le même regard donc là on se dit oulala il va prendre une raclée il a peur et là bon bah juste il s'écarte parce qu'il ne peut pas prendre une balle enfin une balle de ping-pong donc là c'est beaucoup moins grave que là là on était un peu inquiet bon mais c'est la même situation et donc on voit que lorsqu'il nous manque des infos on va juger on n'a aucune difficulté à juger là si je retire ce qu'il y a là vous revenez là et vous imaginez sans problème ce qu'il se passe donc vous êtes incorrigibles moi aussi mais vous c'est pire parce que vous êtes plus nombreux ensuite bon quand c'est le prince Harry lui c'est William ouais bon c'est en anglais et c'est un prince anglais et là on a l'impression qu'il fait un geste qu'aucun prince ne devrait faire et quand on change l'angle ça va beaucoup mieux c'est le même geste mais du coup on comprend mieux ça va il n'était pas en train de dire fuck alors que lui lui il a fait ça donc le danger c'est lorsqu'on s'arrête à ce qu'on voit et qu'on croit qu'on a tout et qu'on conclut donc nous passons notre temps à juger sur la base de données incomplètes on oublie qu'elles sont incomplètes et du coup on ne doute pas assez de ce qu'on conclut mais ça vous le savez vous êtes des sceptiques dans un congrès sceptique donc cette conférence pour vous je suis content que vous soyez là ça me fait plaisir mais bon voilà mais la suite sera plus intéressante pour vous un petit coucou à Eric on verra beaucoup moins maintenant paix à son âme bien la punition alors du coup parce qu'on ne doute pas assez il se passe des choses donc il y a un phénomène qu'on appelle la régression à la moyenne qui est passionnant qui a l'air de rien et qui fait qu'on n'est vraiment pas juste du tout et les calères ah quand même je vais accélérer alors du coup donc imaginez que Kevin rentre il a eu deux en mathématiques donc il prend une gifle paf privé de dessert on l'envoie à la cave il révise et bonjour il revient il a quatre bravo c'est de bonne parentalité mais sa petite soeur Marie-Louise revient elle a 19 du coup on lui achète un poney on lui donne le dessert de Kevin on lui dit on brosse ses cheveux et qu'un jour après elle revient elle a 17 dans un cas le gamin on lui fout une rouste et il progresse et on lui dit bravo et elle régresse conclusion il ne faut jamais encourager les enfants il faut les battre ou alors il faut avoir des notions de statistiques et se rappeler que Kevin il n'a pas zéro de moyenne il a cinq de moyenne donc quand il a deux au coup de l'après il a plus de chances d'avoir plus que deux qu'au moins de deux parce que zéro c'est et Marie-Louise elle a 16 de moyenne donc elle va avoir 19 et au coup de l'après elle aura moins de 19 donc elle la régresse lui aussi vers leur moyenne il y avait une valeur extrême et donc c'est juste la chronologie qui explique quand on retourne à un événement qui est banal mais le parent qui punit ou qui récompense lui il a une séquence chronologique qui est vrai mauvaise note punition bonne note et le papa de maman il dit moi je vois bien que lorsque je punise il va mieux quand je prends mes cachets de myopathie ma verrue elle disparaît ah ah bon c'est vrai chronologiquement mais on confond la chronologie avec la causalité et on en doute pas parce qu'on se dit quand même si c'était pas vrai je le saurais ben oui mais on est un peu con donc la régulation à la moyenne c'est un truc vraiment c'est mathématique ça n'est l'air de rien et ça explique tellement de choses que ce n'est effrayant donc oui il faut s'entraîner et du coup moi je vais vous montrer des captures réelles de mon téléphone ne me jugez pas je ne contrôle rien de tout je ne contrôle rien je ressource ça sur mon téléphone les ouvriers voient un serpent géant vous ne croirez pas ce que quoi ? et donc il y a une photo truquée et donc je vais cliquer ça m'est arrivé les psychopathes préfèrent rouler en voiture allemande selon l'étude tiens mon patron il roule en Mercedes je clique bon elle a donné naissance à une fille le père dit je suis désolé qu'est-ce qui s'est passé ? vous cliquez et il n'y a rien à lire c'est une succession de pages avec plein de pubs partout on vous plie la tête et vous cliquez pour avoir la suite et l'histoire elle ne finit jamais 40 pages j'ai regardé pour voir une fois et c'est pas n'importe où ça c'est sur la dépêche midi libre c'est pas je ne suis pas en train d'aller regarder de la merde sur internet je suis sur des vrais articles du journaux et quand je fais retour paf j'ai une page de merde comme ça qui veut hacker mon cerveau en me disant oh t'as vu regarde moi c'est passionnant et moi ça m'agace arrêté et là on a quoi une femme demande divorce après avoir vu cette photo quoi ? qu'est-ce qu'est-ce que c'est la photo ? oh il y a un rond rouge il faut que je regarde et je n'ai pas été voir celle-là je n'ai pas cliqué donc vous ne saurez pas non plus et ça vous frustre et ce sentiment c'est exactement ça qui est ciblé on veut savoir donc on veut savoir mais des fois il faut qu'on accepte qu'une information n'est pas intéressante pas perdante qu'on a mieux à faire de notre temps si on faisait tout ça on écouterait moins des contenus qui nous incitent à voter d'une certaine couleur plutôt que d'autre alors faites comme vous voulez mais quand même si on avait mieux on a tendance à vouloir aller écouter des gens qui disent vous faites rien gagnez du pognon vous allez regarder ça vous suivez sa formation vous le payez et à la fin vous saurez comment gagner de l'argent sans rien faire en faisant comme lui pyramidal et donc on a des trucs j'ai fait une vidéo là dessus ces contenus là ils sont partout et s'ils sont partout il y a une raison c'est que les gens cliquent dessus sinon ils arrêteraient de payer pour qu'on les voit donc il faudrait qu'on s'arrête de cliquer dessus et aussi qu'on arrête de juger ceux qui cliquent dessus parce que là on est entre nous entre uns sceptiques on rigole bien tous ces trucs à la con et en fait le problème on fait partie du problème tant qu'on se moque des gens qui consomment des trucs à la con fait pour piller leur cerveau alors on s'empêche d'accuser les coupables puisqu'on se moque des victimes et c'est pas bien se moquer des victimes ça vous le saviez déjà et donc pourquoi les scams nigériens comme celui du début où la dame vous écrit qu'elle a beaucoup d'argent qu'elle est malade qu'elle veut un héritier c'est bourré de fautes c'est pas un hasard en fait ils font exprès ils veulent que les gens capables de repérer les fautes capables de voir tous les signaux comme quoi c'est des croqueries ne leur répondent pas parce qu'ils ne perdent rien du temps eux ils veulent avoir uniquement les deux trois gogo béné triste fatigué jour là qui vont répondre parce qu'eux on peut les plumer ceux qui voient les fautes vous n'êtes pas dans la cible du produit vous voyez mais si vous vous moquez en disant il faut vraiment être trop con pour croire à ça vous empêchez ceux qui sont victimes de dire moi je me suis fait avoir parce qu'ils vont dire du coup on me tente de trop con du coup je me tente donc il faut qu'on arrête de se moquer des gens qui se font avoir parce que quand on arrête de se moquer d'eux ils pourront porter plainte ils pourront dire moi je me suis fait avoir on pourra essayer d'expliquer pourquoi on se fait avoir et on pourra mettre en cabane les ordures donc il y a des victimes qui sont blâmées isolées et honteuses et nous on y participe donc on arrête demain promis ? merci beaucoup et donc personne n'est pas sûr de vous douter correctement donc même là vous êtes là j'espère pas sûr de vous parce que ceux qui vous disent moi je sais exactement comment il faut douter moi je ne sais pas et donc est-ce qu'il faut douter de notre rapport aux doutes ? évidemment ça fait un petit peu inception mais enfin on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas de solution voilà et donc c'est tout ce que j'avais à vous raconter peut-être qu'on a un peu de temps pour des questions des échanges ou des insultes mais moins merci Thomas donc on va prendre des questions alors juste d'un point de vue technique comme c'est enregistré et que j'ai un câble d'une longueur limitée si vous êtes à l'arrière et que vous avez des questions je vous demanderai de vous approcher pour parler dans le micro bonjour Sacha ça va ? tu fais aussi une linguicine ? ah question ? bah oui bah viens Sacha alors tu es le premier monsieur Sacha alors une bonne question maintenant ouais ouais je suis obligé heureusement je pense qu'elle n'était pas trop pourrie bon merci Thomas pour la conférence c'était pour revenir sur ce que tu disais à propos de de l'argument d'autorité au début et c'est une remarque sur laquelle j'aimerais tes observations est-ce que citer typiquement Grice et Sperberg c'est pas utile pour donner une référence et donc est-ce que c'est pas autant un argument d'autorité qu'une manière de rediriger aussi les personnes vers tes sources pour éventuellement qu'ils aillent plus loin est-ce que oui oui d'accord je trouvais amusant une fois que je l'ai fait pour ça de me dire mais en fait ce que j'ai envie de faire est-ce que c'est pas aussi parce qu'il suffirait je dis ce que j'ai à dire et donc je me suis rendu compte qu'en fait puisque je les cite sans donner les travaux je pourrais ne pas les citer puisque c'est pas ça c'est pas qui ils sont après j'ai mis des photos pour illustrer mais en fait qu'est-ce que je fais donc en fait c'est plus un moment de recul par rapport à mon propre slide qui était authentiquement fait comme ça pour le départ bien sûr mais du coup est-ce que l'argument d'autorité n'est pas peut-être à nuancer sur certains points et notamment dépend du contexte oui mais enfin citer Sperberg en citant son papier ça reste un argument d'autorité ça reste quelqu'un qui a fait les bonnes études qui a les bonnes diplômes qui a publié là où il fallait et on considère que c'est validé parce que c'est le bon parcours si c'est pas l'autorité c'est quoi ? c'est la méthode qui fait l'autorité mais c'est une forme d'autorité ça reste vertical on peut pas attendre que tout le monde aille prendre les travaux de Sperberg et les refasse parce que du coup on vous attend allez-y mais dépêchez-vous parce que tu vois donc ça reste de l'autorité quand même mais l'autorité n'est pas toujours une falcie oui tout à fait voilà je trouve ça intéressant d'accord ça me fait plaisir voilà je lançais la première question c'était la plus dure merci merci Sacha une autre question ah monsieur au fond donc merci déjà merci pour tout ce que vous faites je pense qu'on est tous là pour une raison et ce que moi je trouve très intéressant dans cette approche du doute c'est que je pense que tout le monde peut s'y retrouver c'est à dire même des personnes qui croient dans ces choses qu'on dénonce là peut-être se retrouvent aussi dans ces mécaniques du doute c'est rare qu'ils croient à tout exactement et sûrement que nous on croit à des choses qu'on trouve ridicules etc qui croit un truc ridicule certainement je ne sais pas sûr peut-être qu'on ne sait pas encore ouais donc ma question c'est plus comment est-ce qu'on aide les personnes à réaliser cela au moins de leur point de vue c'est à dire que peut-être qu'ils n'appliquent pas le doute là où il faudrait qu'ils l'appliquent comment est-ce qu'on leur permet de réaliser ça là où souvent cette réalisation touche à notre identité c'est à dire c'est quelque chose je croyais très très fortement et là je dois le remettre en question donc selon vous quelle est la meilleure méthode pour arriver à cela alors la réponse simple et compliquée c'est l'exemplarité je démontre que moi-même dans mon parcours c'est plus simple pour ceux d'entre nous qui ont cru les trucs et qui sont déconvertis moi c'est pas de bol je ne me crois en rien j'étais naïf mais je n'ai jamais trop méfiant donc ça c'est bien quand ça m'arrive en disant moi j'ai des vacances ils ont la caméra c'est pas grave on m'a assez vu je pense mais quelqu'un qui vous dit moi j'ai cru ça et j'ai eu ce parcours là machin ah du coup on me dit un mec il n'est pas en train de me prendre parce que lui il était dans la situation ça c'est bien donc il faut que ceux qui ont passé ce parcours là essayent de manifester qu'ils ne sont pas en train de juger j'essaye et je n'y arrive pas je vois bien comment les gens réagissent et que beaucoup sont jugés bon bah j'ai un peu d'humour du coup c'est perçu comme une agression donc il faut éviter d'agresser les gens et peut-être il faut juste ne pas aller les chercher les croyants c'est-à-dire que si quelqu'un vous met sa croyance sous le nez excuse-moi tu me déranges un peu on en parle d'accord mais si vous êtes sceptique je sais que ma grand-mère elle croit en truc je vais aller la chercher je ne sais pas ça je l'ai fait un peu moi j'ai arrêté c'était longtemps et ça m'a beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté et du coup elle a un peu arrêté aussi ce qui a aidé beaucoup de monde parce qu'elle a été un peu chante mais j'adore et après c'est tellement subjectif le truc de base vous savez c'est don't be a dick c'est pas un connard dès l'instant qu'on passe par un connard c'est perdu ça dépend ce que vous voulez faire si la personne en face de vous c'est un gourou qui exploite quelqu'un d'autre il m'en fout passer par un connard si j'arrive à couper deux trois arguments à mettre en difficulté je vais énerver ceux qui sont à fond dans ton truc et puis il y a toute la majorité des gens qui l'écoutent mais sans être complètement obnubilés qui vont dire ah quand même il a un point faut pas que je les traite eux d'imbécile mais si lui je traite un peu de gourous ça va encore donc il faut cibler il faut évaluer quel est votre but si votre but c'est d'aider les gens bah faut être gentil sinon je t'aide c'est pas crédible et après si votre but c'est de renier la crédibilité des gourous c'est pas le même travail si votre but c'est de vulgariser la méthode en prenant des exemples qui peuvent vexer les gens bah tant pis ils sont vexés mais c'est pas le but mais si vous voulez aider les gens bah il faut qu'ils comprennent qu'on veut les aider mais les prendre de haut bah attends mais toi tu sais pas j'ai la méthode si il a 8 ans ça marche mais s'il en a 9 déjà c'est fini levez plus haut parce que ah non c'est bon merci tout d'abord merci pour votre intervention j'aurais une question plutôt par rapport à un retour d'expérience donc le classique une professeure de yoga qui est partie un petit peu dans l'ésotérisme etc a été tenu une salle de sport elle tenait des propos sur de la pseudo-science les énergies de la lune etc qui était qui marchait très bien auprès des personnes qui étaient intéressées par ça sauf qu'elle a avancé de plus en plus dans la dérive sectaire maintenant on peut appeler quelques années après elle s'est retrouvée complètement discréditée vis-à-vis du groupe maintenant elle s'est mise en retrait et elle est vraiment complètement isolée par rapport aux autres et en fait j'ai remarqué que les idées qu'elle défendait qui plaisaient aux gens avant se sont retrouvées discréditées au moment où la personne elle-même s'est retrouvée socialement isolée et alors moi qui me suis toujours mis un petit peu en retrait mais j'ai toujours dit que je n'étais pas d'accord mes arguments ont fait mouche auprès de ces personnes au moment où la personne en question a été discréditée mais la personne elle-même maintenant se retrouve complètement isolée et s'enfonce de plus en plus il y a un dilemme oui c'est ça est-ce qu'on doit l'aider elle ou est-ce que est-ce que c'est votre mission à vous de lui sauver la vie à cette dame est-ce que vous vous devez rester au niveau des idées c'est une bonne question le plus grand danger dans une dérive sectaire c'est que la personne soit isolée du monde extérieur tant qu'elle a des contacts et qu'elle est prosélyte ok elle n'est pas elle n'est pas enfermée mais elle est prosélyte donc elle prend l'un et d'autre donc moi je préfère qu'elle soit isolée s'il est prosélyte personnellement mais ça c'est à chacun à juger et puis après peut-être qu'elle est une dame très gentille et qu'elle a des enfants peut-être qu'il faudrait peut-être protéger ses enfants j'ai pas de réponse je peux pas vous dire oui alors j'ai la réponse dans mon livre page 27 non non mais se poser la question c'est déjà le travail se dire mince qu'est-ce que je fais pas se dire j'ai un portocole à appliquer basta et je suis bête méchant parce que c'est pas possible donc le fait que vous vous posez la question vous êtes éveillé à repérer les signaux pour décider donc il n'y a que vous qui savez dans le contexte ce que vous pouvez faire mais déjà si les gens autour de vous se sont rendus compte peut-être expliquer aux gens que de la même manière qu'eux ont commencé à croire elle a eu le même parcours sauf qu'elle elle a basculé de l'autre côté et donc elle n'a pas eu de chance et eux ont eu de la chance peut-être qu'ils pourraient faire un effort pour lui montrer qu'on ne croit pas ce qu'ils racontent mais qu'on a de l'estime pour elle pour quelques raisons mais si c'est la ramener pour qu'elle refasse des cours avec plein de gens etc c'est un dilemme et donc c'est le vôtre c'est 45 euros voilà celui-là je l'ai vu c'est bien qui a une question après préparez le bras pour la prochaine personne n'a de questions c'était donc très clair ça me rassure merci pour cette belle performance bonjour bonjour du coup en toute honnêteté vous connaissez de nom et de réputation mais je ne connais pas vos travaux ou vos vidéos donc peut-être que la réponse s'y trouve à la question que je vais vous poser moi je m'interrogeais sur c'est pas la première fois que je vois qu'il y a une problématisation d'éducation à l'esprit critique autour du doute mais sans aucune malice vraiment ça me questionne parce que moi avec le bagage que j'ai universitaire etc sur littérature sur l'éduc sur l'esprit critique on procède par d'autres leviers et notamment par analyse des arguments identification des incertitudes et je vois dans un autre milieu une problématisation autre et moi j'ai du mal à me l'approprier j'ai du mal à voir comment je peux l'utiliser pour par exemple aider des enseignants en classe à développer l'esprit critique des élèves sachant que les tentatives que j'ai eues ou les retours que moi j'ai pu avoir c'est ça donne quelque chose d'assez artificiel on demande aux élèves de douter mais il y a quelque chose qui ne colle pas ils ne savent pas sur quoi l'appliquer comment l'appliquer donc voilà je voulais savoir si vous avez des éléments de réponse à m'apporter pour que je comprenne mieux il y a des gens dont c'est le travail Denis Carotti qui avait une thèse dessus sur comment on enseigne nous on fait de la vulgarisation qui n'est pas destinée aux collégiens aux lycéens ou avant parce qu'on a un vocabulaire qui n'est pas adapté donc on parle aux adultes donc c'est pas la même chose d'inciter des adultes qui sont déjà constitués des choses de leur rappeler qu'il faut douter et des enfants qui sont en train d'acquérir des choses donc c'est pas le même métier donc ce que je dis ça ne s'applique pas aux enfants c'est fort probable ça ne m'étonne pas moi je fais des formations parfois avec des profs et je leur dis que pour être prof c'est leur métier à eux et que moi je reviens à l'exemplarité c'est-à-dire que je pense que le meilleur prof c'est celui qui est capable de dire ça je sais pas d'évaluer les trucs de montrer qu'on peut très bien pas savoir que c'est pas grave de montrer qu'on est capable de proposer des hypothèses sans y tenir à mordicus et puis d'aller vérifier et si les profs font ça je pense que c'est ça qui est montrer l'exemple je pense que c'est ça qu'il faut faire mais ça c'est mon intuition par rapport à ça il faudra voir ce que disent les chercheurs dans les sciences qui sont des vraies sciences sciences d'éducation même si des fois comme toutes certaines plus que d'autres en physique ça va c'est constitué bon ben ça va toujours est-il que votre question elle est pertinente mais il faut pas nous faire comme si les gens ici la plupart des créateurs du contenu prétendaient faire de l'éducation et c'est critique pour les enfants ce n'est pas le sens de ma question et je pense que même on pourrait se poser la question pour par exemple de la formation adulte enfin moi quand je m'adresse à des acteurs de la médiation pareil j'ai réessayé de mobiliser cet outil et moi il me manque quelque chose sur comment est-ce que quand il y a vraiment des problèmes terrain il me manque quelque chose pour vraiment l'appliquer cette posture de doute à l'opérationnaliser la tailler on est plutôt dans la théorie de mon côté que dans la pratique du terrain parce que justement je ne me substitue pas aux gens dans ce métier en revanche j'aimerais bien avoir des retours du terrain mais quand je forme des gens c'est rare soit ils n'osent pas soit c'est compliqué et moi je n'aime pas du tout me mettre en scène alors là on dit que tu es Kevin 13 ans et que tu n'es pas content je ne crois pas à ces méthodes où on fait semblant parce que si un mec de 40 ans qui est un gosse de 12 ans qui ne veut pas recevoir un enseignement il ne va pas se comporter comme le gamin dans la classe ce n'est pas vrai donc je n'y crois pas donc je n'ai pas mis en situation et le terrain c'est eux qui le connaissent donc de temps en temps on discute mais moi je n'ai pas les trucs et je n'ai pas la littérature dessus donc je suis très ignorant de tout ça il est bien possible que la manière qu'on a de mettre l'accent sur les sophismes comme on fait beaucoup ou sur les biais ne soit pas la bonne manière bon jusqu'à présent ça mérite que les gens soient intéressés par la notion ce qui n'était pas gagné donc on a au moins je crois ce mérite là on peut peut-être nous l'accorder et après peut-être que ce n'est pas de la bonne manière et qu'il faudra qu'on se mette à jour avec l'aide de gens dans ce métier de dire en fait c'est plutôt comme ça qu'il faudra aborder le truc et on sera ouvert à ça en fait mais où sont les résultats qui montrent qu'est-ce qu'il faut faire à ma connaissance on cherche on n'en a pas encore trouvé mais peut-être que je me le trouve alors juste je vais faire un peu de retape et c'est bien mais là on va être très très dans le truc demain ici plusieurs conférences avec des gens justement qui font ça sur le terrain avec différentes transdages ça va être super donc venez voilà venez venez alors une dernière question tout au fond là-bas rapide c'est un très loin c'est la première là-bas c'est Yanis non c'est pas il faut se déplacer s'il te plaît je sais pas c'est Yanis une ou deux mais pas plus que cinq voilà j'étais à la bourre toute la matinée j'aimerais avoir une après-midi tranquille merci beaucoup pour l'intervention il y a une question qui est sur les croyances et sur les différents types de croyances notamment avec le travail scientifique les scientifiques doivent douter c'est un peu de ce que j'ai compris c'est un peu le boulot mais est-ce qu'il n'y a pas un problème où on devient amoureux de son propre travail j'ai été confronté à ça et c'est justement est-ce qu'il n'y a pas aussi un souci à lutter contre les problèmes lutter de la même manière contre les problèmes de croyances en science où on peut avoir des scientifiques amoureux de leur propre travail je ne me souviens plus l'effet Didier ça s'appelle je crois j'allais appeler ça l'effet je crois que c'est Janus son modèle ah c'est possible ah Jean-Pierre Petit voilà ou sinon appelle ça j'ai envoyé mon plan à mon directeur de thèse et il n'est pas content mais est-ce que justement il n'y a pas une manière de différencier les croyances entre guillemets de monsieur madame tout le monde qui ne sont pas contentés à être amoureux amoureux et amoureuse d'une production qui est la leur et la croyance en quelque chose c'est moi qui l'ai sorti puisque je suis brillant ça se voit j'ai une veste de costume c'est clair et des lunettes donc c'est brillant est-ce qu'il n'y a pas une double manière de croire ? je ne pense pas que ce soit différent parce que les gens qui croient en truc c'est leur version qui fabriquent eux-mêmes on est tous créateurs de notre réalité du coup si je crois et maintenant en plus les gens veulent être libres donc je vais voir un peu les platistes moi bof ah ça j'ai mis anti-vax je prends un peu et puis pas tout je ne sais pas ce que je prends et on peut s'emmarcher sur les trucs à la con et on se bricole un monde où on n'a que les ingrédients qu'on aime bien ce n'est pas cohérent mais c'est fatiguant on ne vérifie rien et le chercheur lui il est censé construire un truc du coup il s'engage davantage mais c'est parce que c'est son métier et puis il y a un capital symbolique tout ce qu'on veut mais je ne pense pas que ce soit de nature différente je pense que c'est le même mécanisme parce qu'encore une fois les gens qui croient les trucs même par rapport à Dieu vous prenez les gens vous n'avez pas deux chrétiens qui pensent pile pareil ça serait le même texte pourtant ils ont tout ce qu'il faut pour être d'accord donc je pense que vraiment il ne faut pas sous-estimer le niveau de créativité des tenants croyants qui sont co-créateurs de leur croyance je vous en prie au revoir une dernière au fond même tarif mais c'était les bonnes réponses ou pas ? si je me trompe il faut me dire merci déjà merci pour tout j'ai suivi avec attention la bataille épique avec l'hyperdocteur pourquoi tu parles dont on ne parlera pas alors justement par rapport à ça il y a des gens qui continuent de suivre cette personne qu'est-ce qu'on fait d'eux ? qu'est-ce qu'on fait d'eux ? j'aimerais pas conjuguer ça au pluriel s'il y en a un qui pose problème dans l'affaire je n'ai pas de solution il y a un mec qui fait carrière en faisant des conférences par tout machin des bouquins on lui torpille sa carrière médiatique il y a des années avec différentes séries d'articles auxquelles j'ai participé qui députent dans les médias il revient sur Youtube il a le Covid il devient expert du Covid maintenant il est sphère de la guerre en Ukraine les mecs ils sont experts à chaque étape soit ils sont vraiment très 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 forts soit ils ne le sont pas et du coup j'ai fait une série de vidéos où je reprends mes vieux articles et où je montre que c'est un charlot et il se prend 1000 abonnés par jour nous c'est entre 30 et 100 les bons jours c'est 150 mais genre là peut-être ce soir sauf si j'étais mauvais ça peut baisser il y a une dynamique sur les réseaux qui profite à ces gens là à François à Ruth etc tout ce qu'on veut mais il sera moins invité dans les vrais circuits alors qu'il était sur France Inter il y a peu de temps donc il y a encore quand même une limite entre les vrais médias plein de problèmes et les autres qu'est-ce qu'on fait des gens qui le croient bah c'est pas leur faute à part ceux qui viennent le défendre pour X raisons contre nous quand on est des méchants jaloux et qui viennent nous harceler bon bah eux il faudrait les calmer et puis bon la famille là il faudrait leur rappeler qu'on ne marre ça pas les gens mais la plupart des gens qui connaissent à Berkane à Berkane il ne dit pas que des bêtises prenez une phrase au hasard ça fait une chance sur quatre que ce soit correct 25% c'est pas mal on a vu pire et il présente bien et puis il a des diplômes qui ne sont pas que complètement faux je pèse mes mots donc qu'est-ce qu'on fait d'eux bah il faut les aimer il faut leur expliquer pourquoi as-tu confiance en lui il donne moi deux raisons et puis on regarde il y a des gens de l'autre côté qui ne pensent pas du tout pareil est-ce que tes critères sont pas si on les mesure bien est-ce qu'enfin c'est pas plus crédible malgré tout donc il faut discuter avec eux et être exemplaire tiens si jamais il a raison sur un truc alors je veux le croire ici personne ne veut croire des choses fausses on veut tous croire des trucs vrais alors de temps en temps on veut croire que l'un des femmes est plus belle que les autres bon mais si on y croit c'est vrai bon c'est subjectif la beauté là bref donc c'est des gens qui veulent la même chose que nous et en plus qui pensent être des sceptiques puisqu'ils se mettent en décalage de la pensée unique macronienne nous on est tous macronistes pour eux vous êtes des éthéticiens donc c'est une secte macroniste etc c'est comme ça donc je dis pas rien donc je n'ai pas de solution du tout à mon niveau moi je fais ce que je peux moi je suis pas celui qui va pouvoir aller parler avec eux parce que moi je suis le méchant vous qui n'êtes pas tous très connus vous pouvez aller dire posez des questions pourquoi tu le crois c'est quoi les sources et du coup ça c'est l'entretien épistémique c'est monsieur Sam qui en parle le mieux je pense donc il fait une conf quand vous avez aussi du coup il y avait Sacha sur la street epistémology c'est vraiment des outils qui marchent pas bien mais on n'en a pas mieux et donc la plupart des gens vous ne pouvez rien pour eux dans votre vie il y a peut-être 20 personnes qui sont assez proches de vous pour que ça vaille le coup de prendre du temps pour que vous amassez pour que vous écoutez et pour que vous puissiez faire évaluer leurs trucs leurs idées quand vous avez beaucoup d'abonnés vous pouvez plus mais vous allez aussi en énerver beaucoup donc il y a la balance donc l'exemplarité je reviens dessus c'est mon mot pour tout et ce sera je pense le mot de conclusion merci beaucoup Thomas vous faites cette fin exemplaire merci applaudissements applaudissements music ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501